Dans cet épisode de mes bricolos, on va parler de la toute nouvelle, toute fraîche Renault R5. Alors toute nouvelle, toute fraîche, on va dire qu'elle a été rafraîchie la Renault R5. Elle a été rafraîchie la petite mémé, parce que ça fait un paquet de temps qu'elle existe la Renault R5. Elle a été commercialisée début des années 70, ça a été un grand succès commercial. Et puis on a un lien affectif avec ce véhicule. Alors quand Renault nous a présenté un prototype, il nous a dit voilà on va la retravailler, on va la restyliser pour en faire une version électrique, regardez il est beau le proto. C'est vrai qu'il est beau le proto, mais on se disait, il nous avait dit en février 2024, vous allez voir la version commerciale, la version de série. Et on se disait bon, mais bon, est-ce qu'elle va être aussi réussie que le prototype qui nous est présenté ? Et cette semaine a été annoncée la version de série, la version qui va être commercialisée de la Renault R5 électrique, nouvelle Renault R5 électrique, et elle est plutôt pas mal. Et déjà faire en sorte qu'entre le proto et la version commercialisée, il n'y ait quand même pas beaucoup de différences, mais c'est déjà un challenge en lui-même, c'est plutôt pas mal, c'est une réussite. Et les proportions sont plutôt intéressantes. Donc on va parler de ce style, un style néo-rétro, on va parler du style néo-rétro, et on va regarder un peu ce que c'est que le néo-rétro, ou aussi le rétro-futurisme, mais plus précisément le néo-rétro dans ce cas-là. Et puis on va parler de l'habitacle intérieur, du confort intérieur, ce qui est souvent un problème avec les voitures électriques, parce que les batteries prennent la place et du point on les met sous le plancher, donc c'est souvent au détriment du confort intérieur, surtout dans des petites voitures comme ça, les petites citadines. Et puis on va aussi parler de quelque chose de passionnant dans cet épisode de Mébricolo. Il me semble, alors vous me le dites dans les commentaires si jamais je me trompe, mais quand même, il me semble que c'est la première voiture à intégrer l'intelligence artificielle Tchad GPT d'OpenAI. Dans une voiture commerciale, je parle dans une voiture de série qu'on va pouvoir acheter. Il me semble que c'est la première à intégrer l'intelligence artificielle. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'épisode numéro 25 de la saison 4, je vous avais dit, mais finalement, ce serait la voiture qui permettrait d'incarner le mieux l'intelligence artificielle et d'avoir cette discussion intuitive avec l'intelligence artificielle, parce qu'une voiture, c'est bardé de capteurs. Donc ça, c'est très important pour l'intelligence artificielle. Et puis on y passe beaucoup de temps quand même dans cette voiture. Donc on a besoin d'avoir des informations, on peut communiquer avec son véhicule. Ça serait peut-être le lieu qui permettrait de pouvoir expérimenter cette technologie le plus intuitivement possible. Et Renault l'a proposé dans sa version de série. On n'est pas dans un projet prospectif, là. On est dans un véhicule qu'on va pouvoir acheter à peu près annoncé à 25 000 euros. Donc écoutez, il y a plein de sujets passionnants. Le style, néo-rétro, le confort intérieur, l'ergonomie des volumes, nouvelles technologies, intelligence artificielle. Je ne sais pas, c'est un épisode de mes bricolos qu'il faut absolument regarder jusqu'à la fin. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. A tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Épisode numéro 27 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? Alors évidemment, quand je parle des bricologistes, si c'est la première fois que vous tombez sur cet épisode, les bricologistes, les bricologues, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez faire partie de cette dream team des bricologistes, aussi appelés les bricologues, abonnez-vous. Vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche parce que c'est intéressant. Quand vous cliquez sur la petite cloche, vous recevez une notification à chaque fois. J'ai du mal à le dire ce mot, ça fait plusieurs fois. Nutification. Une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et justement, ça a l'avantage comme ça. On est proche des actualités de la création, de l'innovation et du design. Chaque fois qu'on a une annonce, on peut en parler. On se retrouve le mercredi pour en parler. Mercredi, 17h. Donc c'est génial. C'est passionnant. Et puis alors là, quand t'as Renault qui nous dit, regardez les gars, je vous présente la version de série de la Renault R5, on est obligé d'en parler. Parce que quand t'es comme moi, né dans les années 80, même né en 80, et que t'es designer professionnel, ça fait un paquet de temps maintenant que j'exerce ce métier-là. Et c'est un métier qui me passionne. C'est pour ça que je fais ces épisodes-là. Forcément, quand t'es jeune et qu'on parle de design, on pense à l'automobile. Donc même si après, je ne suis pas un spécialiste du design de transport, j'ai fait un tricycle qui a gagné un prix international de design et qui a été mon projet de diplôme. Donc j'ai quand même cette affection pour le design de transport, si tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, ce n'est pas ma spécialité, mais je veux dire, quand tu penses au design, tu penses à la voiture. Quand t'es jeune et que tu t'intéresses aux objets, c'est vrai que le véhicule est quelque chose qui te passionne. D'accord ? C'est un truc. Et alors là, Renault R5, je suis désolé les gars, mais la Renault R5, c'est la version qu'on a à gauche, qui est présentée à gauche. Et à droite, c'est le proto. Donc ce n'est pas la version de série qui a été annoncée cette semaine. Mais c'est intéressant de le voir. Ça, c'est un article de Design Boom qui a été publié début janvier, justement, qui a été un communiqué de presse. Je pense que Renault déjà commençait à en parler et à annoncer la version de série qui allait être produite. Et on se retrouve avec donc la Renault R5, la vieille Renault R5 qu'on aime beaucoup. Et à côté, on a la version, le prototype. Alors la Renault R5, la Renault R5, c'est quand même un petit véhicule très, très sympathique. Grand succès de la marque. La Renault R5 est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires. La première, elle a été produite en 72 quand même. Donc c'était un paquet d'années. Et elle fait partie maintenant aujourd'hui de la sixième voiture la plus vendue en France. Alors grand succès commercial. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'a vu passer, cette voiture. Vous l'avez vu passer, c'est obligatoire. Moi, j'aime beaucoup. Elle a une bonne bouille. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la bonne bouille et de ce côté assez... C'est vraiment une voiture de famille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me rappelle, c'était mes copains. Je voyais mes copains, ils avaient cette voiture. Je ne crois pas qu'on en ait eu une, nous. Mais je suis monté dans une Renault R5. Mes grands-parents, des amis, etc. On s'est tous retrouvés, surtout si on a plus de 30 ans dans cette voiture à un moment ou à un autre. C'est obligatoire. Donc la Renault R5, on a ce lien affectif. Et c'est vraiment la petite voiture citadine familiale. Et ce qui est intéressant avec la Renault R5, c'est décrit ici, c'est qu'en fait, c'est la première voiture en Europe qui est équipée d'un pare-choc en plastique. Donc voiture fonctionnelle. T'imagines à l'époque, c'était des pare-chocs en aluminium. Tu les abîmais, ils se pliaient. C'était souvent désagréable. Et là, ils avaient fait le premier pare-choc en plastique. Donc ce qui rendait la voiture fiable. On pouvait la maltraiter. Elle restait jolie, intéressante, belle. Les poignées de porte étaient intégrées pour avoir une ligne plutôt sympathique et éviter d'avoir une protubérance sur le côté. Et puis alors surtout, un haillon arrière, c'est-à-dire cette espèce de coffre arrière qui s'ouvre complètement, qui se déploie complètement. Et apparemment, c'était la première voiture à utiliser ça. Et je ne le savais pas. C'est pour ça que c'est intéressant quand tu fais tes épisodes de mes bricolos. C'est ça qui est passionnant. Tu découvres des choses. Et donc, ça te permettait d'avoir un accès au coffre très confortable. Donc, habitacle intérieur très confortable et volumineux. Accès au coffre, donc ergonomie, des espaces et des volumes et ergonomie d'usage super bien pensé, de style avec les petites poignées intégrées et fonctionnalité avec ce pare-choc en plastique qui permet d'éviter justement d'avoir à changer le véhicule toutes les 4 secondes, enfin, à devoir le réparer toutes les 4 secondes parce que tu t'es tapé un trottoir et que finalement, il faut l'amener chez le garagiste, il faut qu'il refasse la tôle, il faut qu'il refasse la peinture. Là, c'était génial. Le pare-choc en plastique, c'est génial. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est génial. Et alors, ce que je ne savais pas du tout, pareil, en préparant cet épisode de mes bricolos, c'est qu'en 1971, ce qui est passionnant, c'est qu'EDF avait proposé de travailler et donc avait étudié la version R5, donc la Renault R5, avec un moteur électrique. Donc, ce qui est génial, ce qui est super, c'est que quand on découvre le prototype, donc ça, c'est le site internet de Renault qui présente le prototype de la Renault R5, quand on découvre le prototype, tu te dis que c'est légitime au final. Si la Renault R5, à l'époque, déjà en 71, 72, ils avaient commencé à réfléchir sur la version électrique, on se retrouve en 2024, février 2024, et c'est totalement légitime d'imaginer qu'ils vont retravailler ce véhicule en version électrique. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, tu vois ? Et puis, c'est plutôt pas mal. Le style est quand même bien réussi. On est sur ce style néo-rétro. Donc, style néo-rétro, pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'on voit ici. Si on prend les lignes, cette sensibilité de la Renault R5 historique avec vraiment cette bonne bouille, ce que je vous ai expliqué, et on la fait en version retravaillée avec toutes les nouvelles technologies, modernisées, etc. Et on voit bien, il y a des lignes qui sont tendues, c'est beau, mais on garde, ce qui est forcé de constater, qu'on garde un petit peu l'âme de ce véhicule. C'est ça qui est compliqué quand on fait du néo-rétro, c'est qu'on doit garder l'âme du véhicule. Et il y en a qui ont réussi, je pense que Renault a parfaitement réussi, et il y en a d'autres qui se sont lamentablement plantés. On va regarder ça ensemble. Alors justement, le néo-rétro, c'est quoi le néo-rétro ? Ce style s'applique à des objets, voiture-moto, machin et tout ça, à base de mélanges souvent nostalgiques. Donc, il y a cet aspect nostalgie, tu vois, du véhicule, de formes et de concepts aux charmes anciens, souvent iconiques ou emblématiques d'une époque rétro ou vintage, associées à des formes, concepts et technologies et de design modernes. Donc, tu comprends que tu récupères l'âme d'un véhicule historique, dans ce cas, on parle de véhicule, pour en faire un véhicule moderne. Donc, tu gardes l'aspect affectif que tu as avec le véhicule et à côté de ça, tu en fais une voiture dans laquelle tu intègres toutes les nouvelles technologies. Donc, évidemment, c'est plus facile quand tu, par exemple, comme je t'ai expliqué, comme si tu as plus de 30 ans, que tu commences à vouloir t'acheter un véhicule, que peut-être précédemment, tu as eu des véhicules thermiques et que tu dis, je passerais bien sur un véhicule électrique. D'accord ? Tu as 35, 40 ans, voire un peu plus. Tu te dis, une voiture électrique abordable, pas trop chère. OK ? Parce que j'ai envie de tester ça, j'ai envie d'intégrer une voiture électrique dans mon quotidien. Évidemment, tu te souviens de la Renault R5, tu te dis, ah, si j'ai envie de... Tu as un souvenir ému de cette période où tu avais ce véhicule et cette Renault R5. Donc, il y a l'aspect nostalgique et tu te dis, si je dois acheter une voiture électrique, ça va être cette nouvelle Renault R5. Donc, c'est réussi. C'est là où le néo-rétro est très intéressant. C'est là où il y a un taux d'adoption qui peut être plus important parce qu'on joue sur l'émotion, on joue sur le souvenir. C'est la Madeleine de Proust. Alors, il y en a qui ont très bien réussi. Je pense notamment à la Mini en 2000 parce que je vous avais expliqué le néo-rétro, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert en 2000. Moi, je rentrais à l'NC, je suis rentré en 99, donc j'ai pu regarder et analyser parce que quand on fait, quand on est étudiant en design, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe et donc forcément, on analyse un petit peu toutes ces nouvelles tendances et le néo-rétro, le rétro-futurisme était une nouvelle tendance. C'était quelque chose de très nouveau et Mini, quand ils étaient arrivés avec leur version restylisée de la fameuse Mini Cooper, ça a fait un carton plein. C'était incroyable. Dernièrement, il y a un peu plus tard, sur le même principe, la Fiat 500 qui est sortie, qui est toujours un succès commercial. Donc, t'imagines, ça fait plus de 20 ans qu'on a la Mini Cooper et à chaque fois, on a une itération de la Mini Cooper, mais c'est du néo-rétro puisque c'est inspiré de la toute première qui est toute petite, Mini Cooper. D'accord ? Et ils ont sorti aussi une version électrique de la Mini Cooper. Pareil pour la Fiat 500. la Fiat 500. On a un souvenir, c'est vraiment la voiture italienne dans tout ce qu'elle... T'as le Vespa et t'as la Fiat 500. Donc, j'ai envie de te dire, c'est chargé d'émotions, ça. C'est chargé de souvenirs. Il y a plein de choses qui t'arrivent dans la tête quand tu penses à la Fiat 500. Et pareil, ça a été un succès. À côté de ça, il y en a qui se sont quand même plutôt plantés. Alors, bien sûr, le Chrysler PT Cruiser, c'était une espèce... C'était dégueulasse. C'était vraiment pas beau. Là, pour le coup, c'était pas beau. Pareil, 2000, regardez, tout ça, c'était début des années 2000. Et puis après, en 98, donc fin des années 90, début des années 2000, on a eu aussi la New Beetle qui était la version restylisée de la coccinelle et qui n'a pas eu un grand succès commercial non plus. Mais qui était plutôt pas mal. Elle était entre les deux. Elle était plutôt pas mal. Mais bon, c'était pas foufou. Tu vois, c'était pas le même délire. D'accord ? Mais bon, on remarque que ce qui se passe, c'est que si jamais tu sors une version néo-rétro de ton véhicule mais qu'il n'est pas super bien bossé, c'est plutôt la honte. Et tu perds tout le potentiel affectif que tu avais pour le véhicule. Et ouais, c'est plutôt la honte. Ça te colle. C'est plutôt terrible. Ça a tendance à avoir l'effet inverse. C'est-à-dire à complètement... on se moque quasiment. C'est-à-dire à avoir un effet très néfaste sur la marque. Donc là, quand on revient à ce véhicule, on avait la version du prototype qui était plutôt pas mal réussie. Et donc, il y a deux jours, lundi, lundi 27 février, Renault annonce la version de série. Et là, on la regarde et on se dit c'est pas mal du tout. donc on va la regarder vraiment en détail et elle est vraiment très très bien née cette voiture sur le plan du style et sur le plan du principe néo-rétro. On remarque, alors je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils nous font des vidéos à chaque fois que je parle d'une voiture, ils nous font tourner le truc, ça te file le tournis. Mais elle est plutôt stylisée cette voiture. Ils l'ont plutôt bien réussie. Quand tu regardes bien avec les différentes couleurs, alors on a le jaune et le vert historique. ça c'est sûr que tu as les couleurs historiques du véhicule mais elle est plutôt sympa. Les proportions sont intéressantes. On retrouve pas mal d'éléments de style de la version justement historique de la Renault 5 historique. On a pas mal d'éléments qui sont sympathiques avec les ouvertures. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais les optiques, il y a plein d'éléments dans les optiques, il y a plein d'éléments dans le travail du véhicule, dans le travail de la ligne. Justement, c'est ce qu'ils essayent de montrer dans ces vidéos qui sont quand même assez... Bon, en tout cas, c'est pop, c'est coloré. On sait que la couleur, c'est tendance. Aujourd'hui, on veut de la couleur. Donc on voit beaucoup de couleurs et cette voiture contient tous les éléments nécessaires pour que ce soit un succès commercial. La ligne est parfaite. On a une vraie courbe, enfin on a une vraie ligne avec un vrai dynamisme de ligne. On retrouve complètement les proportions de la Renault R5. On trouve des éléments qui sont des clins d'œil à la version turbo, notamment les ouvertures sur les phares arrière, certains éléments comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi pas mal de choses qui sont au niveau de l'habitacle intérieur et justement, on peut en parler. Et on a ce fameux Renault qui est cet élément qui intègre l'intelligence artificielle. Donc, alors si vous voulez avoir des éléments plus précis sur la technologie, alors les batteries, taille des batteries, etc. Je vous conseille d'aller voir cet article, de lire cet article de Frandroid, les survolter là, je ne sais pas quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article complet qui reprend tous les aspects techniques du véhicule avec les différents moteurs, les différentes batteries, les différentes caractéristiques du véhicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut découvrir quand même pas mal de choses au niveau de ce véhicule, dont notamment l'habitacle intérieur et souvent, quand on voit les présentations de l'habitacle intérieur, on est vraiment sur quelque chose. Je crois qu'il y a, voilà, j'ai passé le petit bonhomme, on y reviendra après, mais au niveau de l'habitacle intérieur, quand on voit les versions, on va dire, photos du site internet, on ne se rend pas bien compte de l'habitacle intérieur. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on le voit positionné à l'intérieur et notamment, on le voit positionné sur la banquette arrière. Et ce qu'on se rend compte au niveau de la banquette arrière, c'est que finalement, il a du mal à passer les pieds. C'est-à-dire que, autant la hauteur au niveau de l'habitacle, pourquoi pas, mais au niveau des places arrières, c'est terrible. C'est terrible. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui sont montés dans la Renault R5 historique, l'habitacle intérieur était confortable et pourtant, la voiture était plus petite. Les proportions de la voiture étaient beaucoup plus petites que cette version-là. Pourquoi ? Alors évidemment, il y a plein de caractéristiques de confort, d'insonorisation. On est vraiment sur beaucoup de nouvelles technologies d'insonorisation et de confort intérieur. Donc ça, c'est évident que ça prend du volume. Mais aussi, et là, le gros problème, c'est la batterie parce que les problèmes des batteries... Alors j'ai vu une image, je vais essayer de vous la retrouver en passant et notamment, c'est sur le site internet qu'on le découvre. Je vais essayer de vous le montrer, c'est qu'au niveau de la batterie, on se retrouve, voilà, avec une batterie au niveau du plancher et c'est ça le problème des voitures électriques, c'est qu'on est sur des batteries, la batterie est lourde, très, 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 très lourde et elle prend énormément de place. On ne peut pas le mettre dans le coffre au niveau de la partie avant du véhicule. On ne peut pas non plus le mettre dans le coffre. Donc on est obligé de le mettre dans le plancher pour avoir une inertie qui est plus proche du sol, donc avoir une meilleure stabilité du véhicule parce que sinon, ça ferait trop de poids à l'avant, trop de poids à l'arrière. Enfin, on se retrouverait avec beaucoup de problématiques à gérer. Donc on le met au niveau du plancher et c'est très volumineux, ça prend une place absolument énorme dans le véhicule. Donc forcément, on se retrouve avec un véhicule et si vous regardez, on se retrouve avec un véhicule qui est assez large au niveau de l'empattement et au niveau du... justement, qui donne un côté assez épais et c'est pour ça que par exemple, Tesla ou les autres constructeurs ne font pas de voitures citadines à proprement parler en électrique et c'est souvent des berlines. C'est souvent des berlines voire des SUV compacts. Pourquoi ? Parce que regardez par exemple Volvo, ce sont des SUV compacts. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une batterie de taille qui nous permet de garantir quand même une belle autonomie et donc parcourir des grandes distances qui est quand même un gros problème avec les voitures électriques mais aussi et surtout, c'est que ça permet d'avoir plus d'espace dans l'habitacle parce que justement, on est sur un volume plus grand. Donc c'est pour ça que le choix soit de la berline soit du SUV compact est généralement privilégié quand on fait une voiture électrique. Donc le rentrer dans une voiture citadine, c'est souvent problématique parce qu'on se retrouve souvent avec ce problème de la... Justement, de comment on va disposer la batterie et comment on va faire en sorte que cette batterie prenne le moins de place possible. et c'est vrai que quand on regarde le confort intérieur, il est tout relatif. On a l'impression qu'on est comprimé à l'intérieur de ce véhicule. Donc ça, c'est une caractéristique. Je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est le problème des voitures électriques dans les voitures compactes, les voitures citadines. Alors soit on est sur la Ami, vous savez, la Citroën Ami qui est cette petite voiture et là, ça fonctionne très bien parce que ce sont des petites batteries. On n'a pas besoin d'une grande autonomie. donc on est sur des véhicules qui font des petites distances. Soit dès qu'on veut avoir un peu d'autonomie, on rentre sur des grosses berlines, gros véhicules qui nous permettent d'avoir une grande autonomie et un confort intérieur. Mais dans une voiture, on va dire, de tous les jours, qui nous permet quand même de faire de belles distances tout en étant compact, c'est problématique. C'est problématique. Et on le voit assez bien. Regardez, je ne sais pas quelle photo peut le montrer, mais le bas de caisse, c'est quand même très large. On sent, ils ont même été obligés d'élargir. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont inspirés de la version turbo et pas de la version de base parce que là, clairement, on retrouve certains gimmicks de la version turbo, de la historique, de la Renault R5 turbo. On retrouve certains gimmicks, les ouvertures au niveau des optiques, au niveau du pare-choc avant, de la calandre, etc. parce que justement, la version turbo était élargie. Et pour pouvoir placer la batterie, on a fait le choix plutôt de la version turbo et de ce style un petit peu élargi pour permettre de placer la voiture, la batterie. C'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est le problème des voitures électriques. Voilà. D'accord ? Alors, chose passionnante, c'est qu'on se retrouve avec ce petit personnage. Alors là, je voulais terminer mon épisode là-dessus parce que c'est quand même incroyable de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait du fait que l'intelligence artificielle serait peut-être la mieux incarnée dans un véhicule. Et là, on se retrouve avec ce petit personnage. Alors évidemment, je le trouve absolument ridicule ce personnage. J'ai l'impression qu'il a été fait dans l'urgence. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps mais sous sa forme générative telle qu'on l'a avec ChatGPT, ça existe depuis un peu plus d'un an. Donc pour intégrer cette technologie dans le véhicule, il y a eu pas mal de développeurs qui ont dû se précipiter pour pouvoir le faire en sorte qu'elle soit disponible dans la voiture de série et on a plutôt l'impression de se retrouver avec, tu sais, le petit trombone qu'on avait dans Word. À l'époque, tu sais, tu avais Word, tu avais un assistant, tu avais une espèce de petit trombone qui soi-disant te donnait des indications pour te faciliter l'usage de l'application et en fait, c'était pas terrible. Et là, on se retrouve un peu avec le même truc, c'est une espèce de logo Renaud robotisé avec des attitudes il se tiens et il fait super et tout mais plutôt il y a un côté un petit peu débile quoi dans le truc et qui n'est pas à la hauteur de justement l'idée qu'on se fait de l'intelligence artificielle et surtout dans la façon dont on l'expérimente depuis ces derniers temps. alors je comprends bien c'est-à-dire l'idée c'est de faire en sorte de casser un petit peu le côté anxiogène de l'intelligence artificielle représentée par un petit personnage amusant et sympathique mais je ne sais pas à quel point je trouve ça intéressant tu vois. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que cette intelligence artificielle articulée dans le véhicule se sert de l'ensemble des paramètres qui est disponible parce que cette voiture est bardée de capteurs d'ailleurs c'est ce qui a fait une grande différence une des plus grandes différences pour moi au niveau du style attendez je vais essayer de vous la retrouver ah bah tiens on voit bien la batterie là une des grandes différences au niveau du style je vais essayer de vous la retrouver sur la partie avant c'est que vous voyez regardez cette ouverture à l'avant c'est pas pour refroidir le moteur si vous regardez la version prototype on l'a pas devant et en fait c'est pour placer des capteurs c'est des capteurs qui vont analyser votre environnement et on le voit bien on a un gros radar placé ici on a des caméras qui sont placées partout et ça a pour objectif d'analyser votre environnement et de vous permettre d'avoir tous les systèmes de sécurité d'aide à la conduite etc. dans ce véhicule donc évidemment quand tu as un véhicule comme ça qui est bardé de capteurs tous les éléments qui sont tous ces éléments vont être utilisés par l'intelligence artificielle pour te permettre d'avoir une vraie information sur ton environnement la température extérieure donc il va te proposer d'adapter ta conduite parce que par rapport à ton autonomie au climat extérieur à plein d'éléments ça va te permettre de rendre la voiture intelligente alors évidemment maintenant ce qui est intéressant c'est de se rendre compte comment ça marche et si ça fonctionne bien mais en tout cas j'ai l'impression que c'est la première voiture de série à intégrer l'intelligence artificielle de cette façon là alors le concurrent principal je pense que ça va être la Mini la Mini Cooper qui est dans sa version électrique qui est aussi la version qui à mon avis je vais recharger la page la version à mon avis qui est non seulement la plus proche mais aussi la plus intéressante dans le niveau du style parce qu'elle est aussi néo-rétro on est complètement dans ce style néo-rétro elle comporte pas mal d'éléments et ce que je trouve plutôt pas mal c'est l'habitacle intérieur qui est différent là on a la proposition d'un habitacle intérieur totalement épuré avec aucun bouton alors que sur la Renault on a beaucoup de à la fois c'est ça que je trouve intéressant on a beaucoup de boutons analogiques qui nous permet de pouvoir accéder aux commandes du véhicule donc on a deux parties prix qui sont différents donc ça va être intéressant de voir cette compétition entre ces deux véhicules et de voir lequel va fonctionner le mieux en termes de voitures électriques sachant qu'en plus et ça c'est je terminerai par cet article de The Byte que les ventes des voitures électriques s'effondrent ces derniers temps donc on a parlé de plein de choses j'espère que cet épisode vous a intéressé j'ai essayé d'aborder tous les sujets le néo-rétro de vous en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est un style qui est particulier et puis qui peut être qui peut soit garantir le succès de ce véhicule un peu comme la Mini on l'a vu la Mini Cooper qui est un banger absolu soit ça peut être dévastateur pour la marque et on l'a vu par exemple avec la Petit Cruiser ou aussi certaines mesures avec la coccinelle qui n'a pas été quand même un grand succès commercial et on a tendance un petit peu des fois à le mettre de côté et quand la coccinelle avait été annoncée je me souviens ils avaient mis un petit pot de fleurs pour te mettre un soliflore pour mettre une fleur parce que c'était le côté petit clin d'œil à tout le mouvement hippie des années 70 qui quand même avait adopté ce véhicule et là on te met un petit panier avec une baguette moi je trouve que c'est l'élément de trop vous l'avez vu dans la photo je ne vous en ai pas parlé mais ça me fait ça me fait grincer des dents un petit peu si tu vois ce que je veux dire mais bon voilà donc on a un petit peu parlé de tout ça l'intelligence artificielle c'est aussi passionnant la façon dont ils l'ont intégré c'est bien dommage avec ce petit personnage mais ça reste quand même la première voiture commercialisée on va dire grand public qui va intégrer cette technologie donc on va voir comment ça va se développer parce que ce qui est intéressant c'est qu'avec les mises à jour cette technologie va pouvoir évoluer donc c'est intéressant de voir comment elle va évoluer enfin c'est passionnant c'est passionnant donc on va voir ce qui va se passer c'est vrai qu'elle donne envie c'est vrai qu'elle donne envie et encore une fois le style est très bien fait les proportions sont incroyables le choix de la version turbo c'est à dire de récupérer le style de la version turbo pour moi c'est évident c'est pour essayer de cacher au maximum la problématique de la batterie et par contre ce qui est quand même un peu triste c'est que dans la version de la Renault R5 d'époque on avait un coffre on avait un volume intérieur c'était la voiture fonctionnelle et ergonomique et là en termes de voiture électrique ça permet pas d'avoir un habitacle si confortable que ça j'aurais presque voulu qu'il nous sorte soit une hybride soit un petit un petit thermique dessus ou une petite hybride pour essayer d'optimiser l'habitacle intérieur et d'avoir un plus grand confort intérieur voilà je sais pas ce que vous en pensez maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez on se retrouve dans les commentaires j'espère que cet épisode vous a plu un peu long un peu long bien sûr mais il y a plein de choses à dire sur ce véhicule et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos je vous laisse évidemment avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et si vous êtes resté jusque là vous cliquez sur ma petite tronche qui se présente en bas en face de vous comme ça vous vous abonnez et ça me fait super plaisir allez psalama les copains et on se retrouve la semaine prochaine bye